On commence la session de cet après-midi avec une présentation d'un poster par Maxime Sordillon, qui est infirmier au centre hospitalier de Vinatier. Et il nous présente le travail qu'il a réalisé dans le cadre de son mémoire quand il a complété son diplôme inter-universitaire. Donc, je lui laisse la parole tout de suite. On a cinq minutes de présentation et cinq minutes de discussion par la suite. Ça marche. Merci. Bonjour à tous. Ça marche bien. Alors, moi, je vais vous présenter effectivement le travail que j'ai fait dans le cadre d'une soutenance de mémoire pour le diplôme inter-universitaire éthique en santé et qui a pour sujet principal, finalement, la place laissée au patient et à sa subjectivité dans une prise en charge en unité pour malades difficiles. Donc, finalement, le questionnement a pris sa source dès mon arrivée à l'unité pour malades difficiles. Ça fait deux ans et demi que j'y travaille. Et donc, la source du questionnement a été double. D'une part, l'appellation même de malade difficile. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un malade difficile et qu'est-ce que le terme de difficile vient faire porter sur un patient ? Et finalement, de quoi l'accuse-t-on ? Et de quoi le rend-t-on coupable ? Et un deuxième point qui m'a beaucoup questionné et sur lequel j'ai voulu réfléchir, c'est que quasiment quotidiennement dans notre pratique, on entend, que ce soit au niveau de soignants, infirmiers, médecins, cadres, on va entendre « oui, mais de toute façon, ici, on est en UMD » ou « de toute façon, c'est un patient UMD ». Donc, comme si finalement, la structure, l'UMD, faisait qu'on pouvait se permettre de ne pas penser ou de faire une économie de la pensée. Et donc, voilà, j'ai cherché à interroger un peu tout ça, notamment au regard du concept de dangerosité. Puisque finalement, historiquement, les UMD ont eu vocation à accueillir les patients dangereux. Enfin, le terme à l'époque, c'était les aliénés criminels ou les aliénés vicieux. Et finalement, à l'heure actuelle, on se rend compte que 85% des patients hospitalisés en UMD sont des patients d'origine sectorielle. Et seulement 15% des patients qu'on accueille ont une origine qu'on pourrait dire médico-légale, donc sous décision d'une irresponsabilité. Donc, 15% des patients qu'on a actuellement correspondent aux orientations historiques des unités pour malade difficile. Et finalement, pour 85% de ces patients-là, on peut légitimement se demander qu'est-ce qui motive les orientations. Donc, alors, je vais aller brièvement sur l'enquête exploratoire au niveau des concepts où finalement, la dangerosité qui est utilisée vraiment pour qualifier la personne avec un glissement progressif du dangereux vers le difficile, ce serait finalement, je pense, des concepts plus ou moins à éloigner du champ médical puisqu'on vient attribuer et projeter sur le patient, finalement, des éléments contextuels et très subjectifs. Parce que finalement, quand on interroge les infirmiers qui travaillent en UMD sur les éléments qui viennent caractériser un malade difficile, on retrouve en première position la violence, avec la question du passage à l'acte, mais qui, là encore, s'inscrit toujours dans un contexte et qui, la violence, elle n'est pas là en soi et pour soi, elle est toujours dans un contexte et en direction de quelque chose. Donc, c'est vrai qu'on vient projeter sur le patient la responsabilité d'un passage à l'acte sans en interroger le contexte. Et les éléments, remis la violence qui revenait le plus, c'était le caractère inadapté des patients en service classique. Donc, là encore, vous qui imposez la question de la tolérance de l'environnement du patient dans son accompagnement quotidien avec la chimiorésistance. Donc, est-ce qu'on peut réellement reprocher un patient d'être résistant aux différentes thérapeutiques ? Est-ce que c'est réellement sa responsabilité ? C'est facilement questionnable. Donc, finalement, des orientations qui reposent sur aucune critériologie vraiment formelle et sur une évaluation très subjective et finalement très service médecin et soignant dépendant. Donc, là encore, remettre en question, on regarde finalement de la privation de liberté qui va être induite par l'enfermement et l'hospitalisation en UMD. Donc, voilà, on essaie de bien réfléchir pour, finalement, quels motifs viennent motiver une orientation dans une structure très coercitive et très carcérale. Donc, finalement, l'hospitalisation, effectivement, se fait sur le modèle carcéral avec, finalement, une polarisation entre une approche très objectivante et prédictive où on peut souvent entendre, voilà, un patient en UMD, c'est un patient qui a frappé, donc c'est un patient qui refrappera aussi. Du coup, plutôt que d'être dans une dynamique de prévention et d'accompagnement quotidien, on va vraiment, on s'inscrit à tort dans une dynamique de prédiction du passage à l'acte et qui sera du coup une prophétie autoréalisatrice, enfin, massive. Et, en même temps, une démarche très objectivante puisque l'organisation et le fonctionnement même de la structure, enfin, tout à l'heure, tu as vraiment précédent parlé des institutions totales, donc de Foucault et de Goffman, c'est exactement ce modèle-là qui est appliqué dans les unités pour un acte difficile avec, finalement, une vision constante de l'environnement du patient et un contrôle constant par le soignant de tout ce à quoi peut avoir accès le patient. Donc, finalement, moi, en tant qu'infirmier en unité pour un acte difficile, je suis dans une toute puissance absolue puisque je décide, je peux ouvrir ou non au patient, je peux lui laisser accès ou non à ses effets personnels, je peux gérer les contacts avec l'extérieur. Donc, on fonctionne vraiment dans une démarche de coercition totale avec des risques de dérive très importants si on n'y fait pas attention. Et donc, à l'inverse de cette dimension très objectivante, une approche très plus intégrative et narrative où vraiment le patient va être au cœur du soin et au cœur de l'accompagnement. Avec là aussi, quand on interroge les professionnels sur le soin en UMD, on s'aperçoit que, finalement, les réponses aux questions, c'est que le soin en UMD repose sur la présence, la disponibilité, l'écoute, la patience, l'accompagnement, ce qui correspond finalement au soin en psychiatrie. Donc, finalement, peu de différence dans la nature même du soin en UMD par rapport aux soins en psychiatrie classique, si ce n'est quand on interroge les moyens et les objectifs des soins. Alors, certes, il y a des moyens plus importants en termes de possibilités, mais aussi en termes de démesure et de possibilités de coercition. Donc, on est vraiment dans un exercice à la limite entre une toute puissance du soignant qui est massive et qui est totale, et justement, au contraire, une approche du patient basée sur la vulnérabilité, dans la reconnaissance d'une vulnérabilité partagée entre le soignant et le patient. Parce que moi, en tant que soignant, j'ai besoin de l'évaluation du patient et j'ai besoin du patient pour aller vers lui et pour mettre en place quelque chose de l'ordre du soin. Et donc, à partir du moment où on accepte cette vulnérabilité partagée, on peut vraiment mettre en place un processus de soins et d'accompagnement. et je pense que j'ai passé les 30 secondes. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, Maxime. Je pense que c'est avec ce type de recherche-là qu'on voit à quel point le langage n'est jamais neutre. On a cinq minutes pour des questions, une discussion. Maxime, j'espère qu'il n'y aura pas de questions, il veut sauver. Est-ce qu'on va lui faire cette petite fleur-là? Oui, je te mets sur le spot, hein? Oui, c'est ça. Moi, je mets les gens inconfortables, c'est ce que je fais de mieux. Ça va, je gère. J'arrive à gérer, ça va. Peut-être un mot, Maxime, sur la sociologie des professionnels de l'État. Je crois que c'est un point important sur des unités quand même très spécialisées. Alors, effectivement, merci de poser la question. Du coup, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de... C'est un de mes axes de développement ici, j'ai pas eu le temps de l'aborder. Alors, sur les questionnaires, finalement, j'ai diffusé mon questionnaire sur 30... Sur 33 UMD, non. Sur 5 UMD, j'ai eu, du coup, 33 répondants, avec un taux de participation assez faible. J'ai interrogé uniquement des infirmiers pour faciliter après le traitement de l'information. Et finalement, sur les 33 infirmiers répondants, j'ai questionné à la fois leur expérience en psychiatrie, mais aussi leur expérience avant leur prise de poste en UMD et les formations qu'ils avaient reçues. Et finalement, sur 33 répondants, dans les formations, il y en a seulement 2 qui avaient eu des formations spécifiques au travail en immunité pour malade difficile. Le reste des formations, c'était les formations relatives à la consolidation des savoirs. Et en termes d'expérience professionnelle, alors, je ne veux pas se l'expérience moyenne parce qu'elle n'est pas forcément représentative, mais l'expérience médiane en psychiatrie de mémoire, c'était à peu près 4 ou 5 ans avant une prise de poste en... L'expérience en psychiatrie de 4 ou 5 ans, mais l'expérience médiane avant une prise de poste en UMD était de 1 an. Et pour la moitié des répondants, plus de la moitié, c'était des premiers postes en psychiatrie. Donc alors, bon, moi je m'inscris dans ce modèle-là, donc je ne vais pas le critiquer ouvertement, mais du coup, ça questionne, parce que les UMD ont vocation à prodiguer des soins intensifs dans un environnement sécurisé. Alors ça interroge soit le caractère intensif de ces soins, parce que si pour faire des soins intensifs, il n'y a pas besoin d'expérience relative ou de formation spécifique, c'est soit que les soins ne sont pas intensifs, soit que l'encadrement se plante dans les recrutements. Bon, après... Merci Maxime. Pour ceux qui voudraient regarder un peu plus en détail le poste de Maxime, il est affiché à l'arrière, donc vous aurez le loisir de le regarder. Merci.